Musique Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, une séance de marche active. Pour cette séance, vous n'aurez besoin que de votre bouteille d'eau et vous pouvez prendre éventuellement des haltères ou si vous n'en avez pas, des bouteilles d'eau remplies qu'on utilisera par la suite. Allez, c'est parti, on commence tout de suite par un petit échauffement. Allez, ici on inspire, on se grandit et on souffle, on relâche. On n'oublie pas, on serre le ventre, souffle sur les genoux, encore une fois on inspire et soufflez. Allez, on part sur le côté ici. Et pareil en haut. Allez, tirez bien sur le bras sans bouger les hanches et on va taper sur le côté. Reprends bras côté. Et on fait des cercles avec les épaules. En alternance, toujours. On agrandit un petit peu plus le cercle, on monte le coude. Et on agrandit complètement, on fait des grands cercles. Allez, encore. Et marchez. Alors je rappelle, on serre bien le ventre, on baisse les épaules, on tire sur la tête, on monte bien les genoux, on fait aller ses bras pour que ce soit une marche dynamique. Pas comme ça, dynamique. Alors on va faire un ensemble d'enchaînement. Et par la suite, ces différents mouvements, on pourrait prendre des haltères. Allez, marchez, marchez. Allez, on va commencer par le premier mouvement. Chaque mouvement, on le fera une minute. Allez, on va dégager sur le côté et monter les bras sur le côté. Les bras sont légèrement fléchis. On contrôle la montée, on contrôle la descente et on monte à hauteur des épaules. Allez, en même temps, on fait de la coordination. Soufflez bien. Encore, encore. Allez, la jambe sur le côté, on l'éloigne bien. La jambe appuie toujours fléchie. Et marchez. Allez, on lève bien les genoux. On fait aller ses bras. Toujours avec le sourire. Allez, on monte le genou. On tire sur les bras. Allez, on monte bien haut le genou. On va chercher très haut au plafond et on descend sur le genou. On peut même légèrement faire une rotation de la taille. On souffle en montant. Allez, les exercices aujourd'hui durent un peu plus longtemps que d'habitude. Et marchez. Encore. Et marchez. Allez, sans relâcher les bras. Sans relâcher les jambes. Toujours le ventre serré. Toujours le ventre serré. On va passer au troisième exercice. On part en step touch. On colle les coudes. Paume de main vers moi. On serre les poings. et on ramène. Jambes fléchies. On ne décolle pas les coudes. Toujours bien collées. Etant et fléchies. Encore. Alors, on recommencera le circuit par la suite. Et là, vous pourrez prendre des poids lestés, des haltères ou des bouteilles d'eau. Ou rien du tout si vous voulez. Et marchez. Allez, on fait travailler ses bras, ses jambes, sans monter les épaules. Si vous voulez, vous pouvez avancer et reculer. Si vous n'aimez pas rester sur place, partir en diagonale, par exemple, et revenir. Allez, par en talons-fesses. Les bras devant. On serre toujours les poings. Tire les coudes vers l'arrière. Soupe sur les genoux. Toujours légèrement fléchies. Allez, on monte bien le talon. On tire bien les coudes vers l'arrière. Et on souffle bien toujours. Allez, les coudes sont le plus près du corps. Encore un peu. Et marchez. Allez, on ne s'arrête pas. Soufflez bien. Allez, on s'arrête pas. Toujours le ventre serré. C'est parfait. Allez, ici, on tape sur le côté. On fléchit bien. Et on part le bras à l'opposé. Rotation de la taille. Au niveau des épaules, le bras. Encore. Encore. Allez, on tire loin. Tournez la taille. Et marchez. Dynamique, dynamique. À l'exercice suivant, on va travailler l'arrière des bras. Et part en step touch. Toujours les jambes fléchies, on monte les coudes sur l'arrière. Et là, on tend, on ramène. Soit en deux temps, soit rapide. Gardez toujours les coudes bien haut. Ne montez pas vos épaules. Mes coudes ne bougent pas. Juste les avant-bras. Si c'est trop rapide, on ne tourne pas les poignets. Toujours ici, mon poignet dans l'alignement de mon bras. Ou sur un temps. Sans monter les épaules. Mais coude bien vers l'arrière. Les genoux fléchis. Allez, il y a beaucoup de choses à réfléchir. À penser. Mais on le refera celui-là. Et marchez. Allez, toujours dynamique. Les bras. Les jambes. Soufflez bien. Allez, ici, step touch. J'étais dans mes pensées, j'allais oublier. On en fait deux. Et deux. Et on va rajouter un squat au bout. Et squat. Repart. Squat. Repart. Les squats. Toujours les fesses bien en arrière. On souffle. On remonte. Inspire. Souffle. Allez, on descend un peu plus bas. Toujours les genoux au-dessus des orteils. Toujours les genoux bien parallèles. Souffle-remonte. Hop. Et toujours les step touch. Les genoux légèrement fléchis. Et marchez. Allez, dernier exercice. Dernier mouvement. Toujours les genoux bien en haut. On fait aller ses bras. Allez, on va dégager le pied derrière. Jambes d'appui fléchis. On va chercher loin derrière. Et on va monter les bras au plafond. Encore. Allez, bras toniques. Les bras au niveau du front. Go. Encore, encore. Et marchez. Allez, petite pause, 30 secondes pour aller chercher sa bouteille d'eau, boire un petit peu. Et si vous voulez, aller chercher vos halters, vos poils lestés ou vos bouteilles. Allez, c'est parti. Allez, on reprend avec la marche dynamique. Avec nos halters, nos poils lestés ou nos bouteilles au choix. Toujours les bras dynamiques, les genoux bien hauts. Sans monter les épaules, toujours le ventre serré. Et on va reprendre l'enchaînement que nous avons vu juste avant. Et on va dégager sur le côté et monter les bras sur le côté. Jambe d'appui fléchie, on va chercher loin sur le côté. Un quart. Alors, concernant les poids, vous pouvez aller de 1,5 kg à 2 kg. Plus, les mouvements sont un petit peu rapides, vous risquez de vous faire mal. Allez, on va chercher loin sur le côté. Et marchez. Toujours dynamique. Allez, on fait aller ses bras. Un quart. Après, on va monter le genou. Montez les bras, ouvrez la fois. Et monte. On peut faire une rotation avec la taille. Allez, on va chercher loin au plafond. On redescend les coudes devant. Allez, on a fait la moitié. Soufflez bien. Encore. Et marchez. Allez, on récupère. Récupération dynamique. Allez, mouvement suivant. Stop touch. Collez les coudes. Collez-les bien. Genoux fléchis, on ramène. Retenez les coudes. Retenez vos mouvements. Pareil, si c'est trop rapide, en deux temps, c'est possible. Ou un temps. Collez-les bien. Collez bien les coudes. Encore. Soufflez. 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 Allez, le rythme s'accélère, on marche un peu plus vite. Allez, au plus vous faites aller vos bras, au plus vous travaillez vos obliques en même temps. Allez, on passe au quatrième mouvement, on va reprendre les dégagés sur le côté et ici. Je crois que je ne l'avais pas fait tout à l'heure ce mouvement, j'ai oublié. C'est pas grave, on ouvre en chandelle, on le fait maintenant, on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre. Allez, encore. Allez, les coudes bien en haut. On souffle, on ferme. Vous pouvez faire rapide, mais attention à garder bien les coudes bien en haut. Sans monter les épaules. Ou on reprend lentement pour le faire correctement. Et marchez. Bon, désolé, j'ai oublié ce mouvement dans la première partie. Je vous dois un mouvement pour la prochaine fois. Allez, on continue de marcher. Toujours en faisant aller ses bras, les pieds continuent et par un talon-fesse. Les bras, on tire les coudes vers l'arrière. Allez, les coudes bien en haut. Et on n'oublie pas les talons bien dans les fesses, les genoux bien fléchis et le pied bien à plat. Et marchez. Allez, ne montez jamais vos épaules. Si ça devient trop difficile, lâchez vos poids. Mais évitez à chaque fois de retrouver la tête entre les épaules. Vous risquez de vous faire mal au cervical. Et vous n'êtes pas là pour ça. Allez, on continue de marcher. On tape sur le côté. Et on pousse le bras loin sur le côté. Rotation de la taille. On essaye de ne pas trop bouger les hanches. On fait vraiment une rotation de la taille. Encore. Allez, on va chercher loin sur le côté. Soufflez bien. Et on va chercher loin sur le côté. Et marcher. Allez, toujours dynamique. Allez, on continue. Alors, on va reprendre l'arrière des bras. On travaille de l'arrière des bras, les triceps. On n'oublie pas les coudes bien haut. Et part en step touch. Monte les coudes. Et tend derrière. On ne bouge plus les coudes, juste les avant-bras. Les coudes bien vers l'arrière. Et on peut faire. Et on peut faire rapide. Sans monter vos épaules. Poignets dans l'alignement du bras. Toujours le ventre serré. Et on tend au maximum le bras. On tend au maximum le bras. Encore. Ventre serré. Soufflez. Tendez. Souffle, souffle, et marchez, baissez vos épaules, faites aller vos bras, montez les genoux, on peut avancer, on peut reculer, allez, reprends step touch ici, on en fait deux, on rajoute un squat au bout, squat, hop, allez, les fesses bien en arrière, souffle, le menthe, allez, un petit peu plus bas, sans fermer les genoux, toujours bien parallèles les genoux, toujours bien au-dessus des chevilles, et marchez, allez, encore un peu, on va faire notre dernier exercice, allez, marchez, marchez, allez, on va dégager derrière, jambes d'appui fléchies, loin derrière, on pousse les bras au niveau du front, le dos bien droit, on doit faire une ligne avec notre jambe, notre buste et nos bras. on ouvre les coudes sur le côté, et on pousse les bras au niveau du front, allez, encore un peu, encore, 4, 3, 2, et marchez, allez, toujours dynamique. Allez, dernier mètre, allez, continuez à lever bien les genoux, continuez à faire aller vos bras, on va tout simplement poser les halteres, continuez à marcher, allez, nos bras sont plus léger, allez, on relâche les bras, on continuez les jambes, relâchez les épaules, toujours les jambes, montez bien les genoux, allez, on inspire, toujours en marchant, et relâchez, sans marcher, inspirez, et soufflez, encore une fois, inspirez, et relâchez au sol, pied parallèle, on tend les jambes, on rapproche le buste des jambes, main toujours au contact, ou du sol, ou des tibias, on fléchit, on vient en dos plat, puis vous allez rapprocher l'épaule droite vers l'épaule gauche, on regarde le plafond, on revient au centre, on part de l'autre côté, on revient au centre, et on déroule tout doucement, on attrape les mains dans le dos, on tend les bras, allez, les épaules vers l'arrière, on ferme ses omoplates, on tend bien les bras, soupe sur les genoux, fléchis, on décolle les bras du buste, et à nouveau on repart vers l'avant, et on laisse tomber les bras vers l'avant, on relâche les mains au sol, à nouveau tendez les jambes, mains au sol ou sur les tibias, on va décoller les pointes de pied pour étirer les mollets, on fléchit, mains sur les genoux, et déroulez, enroulez les épaules, inspirez, soufflez, ouvrez bien la poitrine, et dernière fois, inspirez, grandissez-vous, baissez vos épaules, et soufflez. Et voilà, notre séance de marche active est terminée, j'espère que cela vous a plu, n'oubliez pas les petits pouces, n'oubliez pas les commentaires, je réponds avec joie, et ça me fait toujours plaisir. On se retrouve samedi avec une initiation au yoga. En attendant, je vous embrasse très fort.